La virilité ça se porte pas sous les cèdes d'Ariane, ça se porte entre les jambes. L'attentat d'Yves Boisset c'est un film de 1972 assez méconnu qu'on est très content de vous faire redécouvrir sur Madeleine. C'est un film qui est très directement inspiré de l'affaire Ben Barka, un fait divers de 1965 qui a ébranlé la France de De Gaulle. Ben Barka c'était cet opposant au roi Hassan II du Maroc qui était exilé alors en Europe et qui était une sorte de voix de l'anti-impérialisme au même titre que Che Guevara ou que Patrice Lumumba et qui a disparu donc en 1965 à Paris dans des circonstances encore mystérieuses. Il est blessé mais... Mais c'est pas moi ! C'est pas moi ! Je l'ai même pas touché quoi ! A la base de ce film il y a un scénario de Ben Barka qui est un auteur qui a dû fuir le sol étasunien pour ses sympathiques communistes. On est à l'époque du maccartisme. Il va livrer une première version du scénario qui sera corrigé plus tard par Georges Samproun qui est l'auteur espagnol qui sera ministre de la culture en Espagne bien plus tard. Et donc ces deux noms là ont déjà collaboré au scénario de Z de Costa Gavras et le film reprend un petit peu des éléments de Z, on y retrouve Jean-Louis Trintino dans le rôle principal et un casting absolument dément puisque pour l'épaulé il y aura Bruno Kremer et Michel Piccoli qu'on verra plus tard dans le prix du danger du même Yves Boisset. On retrouve également dans le film des stars américaines, Roy Scheider qui sort tout juste de French Connection. Ou encore Gene Seberg qui à l'époque est déjà empêtré dans les affaires un petit peu sordides d'addiction à la drogue. On pourrait également vous citer au casting Jean-Louis ou François Perrier qui sont vraiment des gueules qui ont marqué le cinéma des années 70 en France. Mais il faut également parler du rôle principal avec Jean-Louis Trintinian qui est donc joué par Gian Maria Volonté, cet acteur italien qu'on a découvert dans les films de Sergio Leone dans la gueule du méchant et qui au moment des années 70 va devenir une sorte de porte-voix du film politique italien, du grand film politique italien, le film Dossier. La classe ouvrière va au paradis, l'affaire Mattei, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon qui comme les films de Yves Boisset d'ailleurs sont des films qui s'attaquent vraiment aux problèmes politiques contemporains de l'Italie ou de la France. Nous sommes tout à fait couverts monsieur Garsam. Confortablement. Et puis ce côté italien est également apporté par la BO de Ennio Morricone c'était l'époque où Morricone signait beaucoup de films en Italie mais également en France notamment au cinéma d'Henri Verneuil. Il faut savoir que le film a été un véritable succès à sa sortie avec un million et demi de spectateurs en salles. Vous complétez quoi exactement ? A l'époque Boisset sort du film Incondé qui avait eu des problèmes avec la censure où il avait dû retirer 8 minutes du film. Là celui-là il n'y a pas d'interdiction officielle sur le papier pour nuire au tournage mais par contre la préfecture de police va mettre des bâtons dans les roues de Boisset pendant le tournage notamment devant la brasserie Lippe qui est la véritable brasserie à Saint-Germain-des-Prés où a été enlevé le véritable Ben Barca. Et en fait la veille du tournage de cette scène d'enlèvement la préfecture de police a prétexté des problèmes de circulation dans Paris pour entraver le tournage sauf que le propriétaire des lieux que connaissait bien Yves Boisset lui dira non moi je suis propriétaire et techniquement vous avez le droit de tourner près de la vitrine sur un mètre de bande passante. Donc le tournage pourra se faire grâce à des caméras embarquées et un petit peu en dehors de la police qui tournoyait vraiment autour du film pour le mettre sous ses caisses on va dire. Et donc avec ce casting incroyable c'est vraiment ce film qui va rencontrer le succès et qui va ouvrir une sorte de porte pour le cinéma français qui va depuis l'attentat justement s'occuper plus directement de problèmes frontaux, politiques, sociaux quelque chose qui manque un petit peu au cinéma français d'aujourd'hui. C'est Eurotv qui vous réglera vos honoraires, vous y gagnez parce qu'ils sont moins radins qu'à le RTF. Au revoir.